Salut à tous c'est Zwicky et voilà le Xiaomi Mi Mix 2 Stark Edition. Donc il y a la version Mi Mix 2 de base, la version Mi Mix 2 Special Edition Full Ceramique et la nouvelle version qui était sortie tout fin novembre, la Stark Edition, la plus haut de gamme, ultra rare, franchement c'est sûrement le téléphone le plus rare au monde mais vraiment un truc de fou furieux. Et du coup voilà, encore avec l'emballage fait par Smartphone et je les remercie vraiment parce qu'il n'y a que eux qui les avaient et qui les ont sûrement encore en stock. Ils ont la version de base, la spéciale blanc et noir et la Stark que j'ai eu chez eux. Il n'y a que chez eux que j'ai pu avoir. En plus c'est les moins chers, ils sont rapides. Franchement Smartphone au top, je vous mettrai le lien dans la description évidemment. Et voilà encore là avec le petit emballage très mignon, très sympa, franchement je kiffe. Donc du coup on va l'ouvrir avec le couteau de Rambo comme d'hab, spécial déballage. Alors tac, on va faire comme ça. Et allez c'est parti, on ouvre comme un cadeau de Noël, on arrache tout évidemment. Oh putain, en plus la boîte, on voit que la boîte elle est mieux j'ai envie de dire parce que l'autre elle était, c'était très tangle bizarre. Oh putain Stark édition, oh là là, oh putain. Rien que là déjà, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade mental. Alors attends, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Xiaomi Mi Mix 2, comment tu l'ouvres la boîte ? Ah comme ça en fait, tout simplement. Et oui Stark ! Stark, le designer français. Franchement lui, il travaille avec eux, dans le monde entier d'ailleurs, et deux ans, depuis deux ans, il travaille avec Xiaomi, déjà pour faire le Mi Mix 1, promis du nom qui est là, magnifique, version premium, 256 gigas. Et là, il a fait le Mi Mix 2 et la version spéciale Mi Mix 2 Stark édition, avec la signature magnifique, truc de fou furieux. Il est là, j'espère que c'est la version Stark, on sait jamais. Attends, c'est une version encore au-dessus, tu vois, inconnue, une unicommande. Bon voilà, tac, ça on va le mettre là. Donc du coup, évidemment, il y a USB, type C, voilà, le câble USB type C, nickel. Il y a aussi l'adaptateur qui est là, l'adaptateur sélecteur USB type C pour recharger, voilà. Evidemment, il y a ça dedans, pour le mettre en Europe. En plus, c'est vraiment bien mis quoi, c'est pas mal, je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Est-ce là ? Voilà, eh putain, voilà, donc l'adaptateur pour le mettre en version Europe, donc nickel. Et le téléphone est là, il est là. Attention, il est là, il est là. On va l'enlever, je vais même... Oh putain, il est... Ah ouais, je vais même pas regarder derrière ça Stark encore, on verra à la fin. Donc du coup, on peut soulever comme ça. Ah, c'est mieux, franchement, c'est mieux, cette boîte, elle est mieux que le premier. Ouais, j'aime bien. Et du coup, là dedans, il y a quoi ? Alors... Oh, coque de protection rouge officielle. D'accord, ok. Je crois que c'était noir, mais non, d'accord, c'est rouge. Peut-être que c'est que l'édition Stark qui ont la rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que c'est en plastique. Je sais que pour la MX1, on avait du cuir fait main. On voit la différence quand même. On voit que, vous voyez, un peu plus petit, un peu plus arrondi, un peu plus compact. Franchement, pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà, Stark et tout, putain, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs vraiment ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si la version Stark, c'est obligatoirement rouge ou si la version full céramique peut avoir aussi du rouge, je ne sais pas. Mais j'aime bien. Franchement, c'est beau, c'est classe, j'aime bien. Donc voilà. Et puis du coup, c'est parti pour le téléphone qui est là. Stark édition. Oh putain, voilà, ça change tout. Juste un petit logo Stark et voilà, ça fait un truc super rare, super classe, quoi. Premium, truc de fou. En fait, je ne vais pas le faire tomber. Oh, c'est incroyable. J'ai peur de tout faire tomber là, avec mes mains en plus à faire des traces. Non, franchement, moi je me suis dit, il est plus petit parce qu'il fait 6 pouces, enfin 5,99 alors que le premier fait 6,4 et je me suis dit, putain, c'est plus petit. Moi, j'aime bien tout ce qui est énorme et tout. Mais en fait, non, il reste quand même énorme. 6 pouces reste quand même plus grand que quasiment tous les téléphones du monde. C'est un truc de fou. Voilà, version Stark Edition. Donc du coup, il y a toujours le Plaqueur 18 caras, là-haut. Voilà. Bon, il n'est plus là pour le... Non, ce n'est pas un Genki dama, c'est la lumière. Voilà, ils n'ont mis qu'un RONDOROL de deux, ce qui est dommage. Il passe de 256 gigas à 128 gigas de stockage, ce qui est dommage. Mais bon, on passe de 6 gigas à 8 gigas de RAM, donc ça va. Écran, on passe de 6,4 à 6 pouces. Toujours IPS, mais c'est l'un des plus beaux IPS qui existent d'écran, truc de fou. Et on passe de 2080 à 2160. Donc en fait, on passe en 2160 par 1080. Je vais vous comparer avec le Mi Mix 1. Franchement, ça passe. Franchement, ça va. Je croyais que ça allait être vraiment plus petit, mais non. Franchement, on va essayer de ne pas faire tout casser. Franchement, voilà. Vous voyez la différence un peu ? Ce n'est pas énorme. Mais moi, c'est plus arrondi, c'est plus compact, parce que tout le monde s'était plein que c'était trop gros. Vous voyez ? Là, c'est vraiment sans bord. Là, il y a un peu plus de bord. Là, il y a 2 mm de bord. Là, il y a 3 mm. On va essayer de l'allumer, si on peut. Si on peut. Oui, on peut l'allumer. OK. Vous voyez ? Voilà. Il y a un peu plus de bord que le Mi Mix 1. Mais franchement, ça reste quand même magnifique. Donc voilà, tout céramique. C'est la version full céramique. La version ultra haut de gamme, donc plus que la Special Edition, carrément. La Stark Edition. En 8Go de RAM et 128 de ROM. Voilà. Écran IPS. Mi 8-9 de la bombe. On va essayer de comparer un peu. Vous voyez ? Franchement, ça va. Sincèrement, on voit qu'il y a plus de bord. C'est vrai. Écran plus petit, plus de bord. Mais franchement, ça fait même plus beau. J'aime bien. J'aime bien. Et en plus, en haut, là, je ne sais pas si on va bien voir, mais là, vous voyez une petite encoche. En fait, c'est le vrai haut-parleur. Parce que dans le Mi Mix 1, il y avait un haut-parleur, je ne sais plus quoi, à l'intérieur, qui faisait vibrer. Enfin, c'était un truc bizarre. C'était pas top, en vrai. C'était sympa, mais pas top. Là, on a un vrai haut-parleur. Apparemment, la qualité est exceptionnelle, donc nickel. Au-parleur stéréo, évidemment. Mais bon, voilà. USB Type-C. Il n'y a plus, vous avez vu, il n'y a plus de prise jack. Voilà. Il n'y a plus de prise jack. Donc, il faut l'adaptateur USB Type-C jack. Bon, je pense que c'est magnifique. Mi 8-9. Évidemment, il y a le français, parce que c'est la ROM globale. Donc, oui, français, Mi 8-9, Android 7, Google Play Store et le téléphone le plus rare au monde et le plus puissant, parce que c'est le plus puissant de tous les téléphones Android qui existent sur Terre. Devant le Note 8, devant le OnePlus 5T, devant tous. Un truc de fou furieux, vraiment. C'est incroyable. Franchement, je m'attendais à être blasé parce que j'ai déjà vu du full céramique, de l'or et des trucs comme ça que j'ai déjà vu, grâce à l'année dernière, avec le Mi Mix 1. Voilà. Mais là, franchement, je suis quand même sur le cul. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Mon regret, c'est juste qu'il n'y a qu'un rond d'or au lieu de deux. Voilà. Même pour la version Star de fou furieux, il n'y a qu'un rond d'or au lieu de deux. Bon, voilà. C'est con. C'est dommage. Je ne vois pas pourquoi. Mais sinon, franchement, plus compact, plus petit, plus beau, plus puissant. Le plus puissant qui existe, c'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est énormissime. Un truc de fou furieux. Oh putain, c'est incroyable. Donc, voilà. Du coup, merci à tous d'avoir cette petite vidéo de déballage du Xiaomi Mi Mix 2 par smartphone et c'est grâce à eux que j'ai pu l'avoir, vraiment. Et du coup, rendez-vous dans quelques temps. Un jour, j'ai envie de dire un truc comme ça pour le test du Xiaomi Mi Mix 2. Et ensuite, il y aura la vidéo sur Recalbox avec la manette SF30 Pro de Bellechine et avec Bido aussi. Puis les trucs de fou. Voilà. Allez, merci à tous et à la prochaine.